Le commentaire humiliant de la diplomatie russe colloque à Paris sur le bilan et les perspectives du Hirak en Algérie. Algérie France, Hollande livre sa vision et évoque Bouteflika. Le commentaire humiliant de la diplomatie russe sur les mensonges et la propagande de la presse algérienne C'est une véritable humiliation. Le ministère russe des affaires étrangères a publié un communiqué qui dénonce vigoureusement les mensonges et fake news colportés par la propagande médiatique en Algérie. Et la diplomatie russe s'en est prise violemment au quotidien arabophone et chourouk en l'accusant de diffuser des mensonges purs et simples. Jeudi 28 octobre, le site officiel du ministère des affaires étrangères de la Russie a démenti totalement les informations mensongères rapportées par Echourouk concernant une supposée crise opposant le Maroc à la Russie. Les informations sur les relations marocco-russes extrêmement tendues sont fausses et n'existent que dans l'imagination de leur auteur, a affirmé ainsi la diplomatie russe sur son canal de communication officiel, à savoir son site internet. La diplomatie russe se moque de la médiocrité du quotidien et chourouk en l'accusant de jongler avec les faits en réagissant avec virulence à son article publié sous le titre « L'Algérie à l'origine de la crise entre la Russie et le Maroc ». Nul doute que le journal peut prétendre à un prix dans deux catégories à la fois, en tant que modèle classique de désinformation et pour fausse analyse, a ironisé ainsi la diplomatie russe. La même source a encore humilié Echourouk en estimant que ces journalistes devraient vivre dans un univers parallèle et ne rien savoir de la pandémie du Covid-19. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a conclu son communiqué cinglant en affirmant que c'est un secret de polychinelle que de nombreux pays, y compris des acteurs extérieurs, sont très déçus par les liens croissants de Moscou avec l'Algérie, le Mali, le Maroc et d'autres pays de la région et utilisent tous les moyens, y compris la désinformation, pour creuser un fossé dont les relations bilatérales afin de les endommager. Notons enfin que jusqu'à maintenant, Echourouk n'a pas présenté ses excuses à la suite de cette bévue qui lui a valu un commentaire humiliant de la diplomatie de l'une des plus grandes puissances mondiales de la planète. Et de son côté, le ministère algérien de la communication, Cipron a délivré des leçons de déontologie aux médias étrangers qui critiquent l'Algérie, n'a toujours pas rappelé à l'ordre le quotidien Echourouk qui vient de porter un énorme préjudice à la crédibilité de la presse algérienne. Colloque à Paris sur le bilan et les perspectives du Irak en Algérie Demain samedi 30 octobre, un colloque sera organisé à Paris pour faire le bilan du Irak et explorer ses perspectives. Ce colloque se tiendra à la librairie des Résistances, 4 villas com.75017 Paris. Plusieurs tables rondes seront organisées avec plusieurs invités qui comptent parmi les plus influents des opposants algériens en exil. En effet, la première table ronde aura lieu à 13h et aura pour thème les acquis du Irak. Le débat sera animé par Wannis Menahouel et les intervenants seront Mourad Sali, Brahim Rouiba et Rachid Aouine, des activistes et militants très actifs au sein du Irak portés par la diaspora algérienne en France. Une deuxième table ronde débutera à partir de 14h et portera sur les difficultés ou échecs du Irak. Ce débat planchera sur plusieurs axes thématiques comme, par exemple, les difficultés de la structuration du mouvement populaire, l'absence de consensus politique ou les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur le Irak en Algérie. Les intervenants à cette table ronde seront le journaliste Del Magari Biya TV Jamel Benchenouf, l'activiste exilé Brahim Dawadji, l'opposant Brahim Younzi et Nazim Taleb, l'un des militants les plus actifs du mouvement Rachid. Un débat sera dédié spécialement à l'importance de construire une convergence politique pour pouvoir relancer le Irak en Algérie et de le ressusciter de son actuelle hibernation à la suite d'une dure campagne de répression. Mourad Odina du mouvement Rachid, aliaït Djedi de l'ONG Riposte Internationale, participera à ce débat qui sera animé par Mohamed Benahissa, l'un des militants les plus connus de la place de la République à Paris, cœur névralgique du Irak algérien à Paris. Notons enfin que ce colloque est une première du genre pour les collectifs de la diaspora algérienne en France engagés en faveur de la cause du Irak. Selon les organisateurs de cet événement, il est indispensable de réunir les Algériens de toutes les tendances pour débattre ensemble sur les solutions qu'il faut trouver face à la dangereuse impasse politique dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie. Algérie France Hollande livre sa vision et évoque Bouteflika Les relations algéro-françaises sont au cœur des débats politiques sur la scène médiatique notamment les chaînes de télévision françaises. En effet, l'ex-président de l'Hexagone François Hollande a été l'invité de l'émission 64 minutes diffusée le 28 octobre sur TV 5 Monde. Lors de cette sortie médiatique, le prédécesseur d'Emmanuel Macron s'est exprimé sur plusieurs points concernant les relations délicates entre son pays et l'Algérie. François Hollande a tout d'abord commenté les dernières déclarations de Macron ayant suscité une vive polémique à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. A ce propos Hollande estime qu'il ne faut pas avoir de mots qui puissent blesser. Pour lui il n'y a pas de tabou. Mais il faut avoir une forme de délicatesse dans l'expression. Toujours à propos des relations entre Alger et Paris, l'interlocuteur ajoute, chaque fois que la France prend position sur les affaires intérieures de l'Algérie, ça lui revient en boomerang. Sachant que sa dernière rencontre avec l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika remonte à 2017, François Hollande a révélé quelques détails sur cette visite effectuée à Alger. S'exprimant sur l'état de santé physique et mentale du défunt président, Hollande révèle qu'il était face à un homme incapable de marcher. Mais, ce qu'il disait était juste et cohérent. Bouteflika avait jusqu'au moment de sa lucidité, fait preuve de sa capacité à diriger l'Algérie, même s'il était très handicapé, indique Hollande avant d'ajouter que l'ex-président d'Echu n'était pas en forme dans le sens où il ne marchait plus. Il avait un micro, sa voix était faible. Ce qu'il disait était non seulement sensé mais juste, cohérent et avec ce qui a été sa qualité principale, une vision internationale qui était assez forte et notamment par rapport au problème au Mali et en Libye. Enfin, Hollande n'a pas manqué de s'exprimer sur le mouvement du 22 février, Irak, qui selon lui était une réaction populaire tout à fait logique. Les Algériens ne voulaient plus être dirigés par un président devenu fantomatique. Puisqu'on ne le voyait plus dans les manifestations officielles. Une réaction populaire qui a été longue, mais qui ne s'est pas traduite par des évolutions politiques, conclut François Hollande. Sous-titrage ST' 501